bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous une petite astuce pour toujours avoir la dernière entrée dans un tableau dans une colonne là j'ai un petit tableau avec juste deux colonnes mais pour avoir un tableau avec plusieurs en tête par exemple pour avoir un produit date d'achat le prix date de sortie date d'entrée tout ça et on pourrait avoir un résultat comme ceci comme le résultat ici il suffit juste de reproduire on va dire le les champs qu'on veut on veut la dernière la dernière dernière entrée là j'ai choisi juste j'ai eu deux colonnes donc j'ai la date et le prix donc je les ai ici ok donc on va voir ça avec la 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 fonction recherche ok donc je vais et c'est dynamique donc si je change ici admettons je mets ça admettons je change le prix par exemple là je vais mettre 64 par exemple ça change quoi si je change la date par exemple si je change la date on va mettre 28 06 ça change quoi ok donc c'est vraiment dynamique voilà donc je vais supprimer mes formules et on va les revoir ensemble donc les formules retirer on va pouvoir procéder comme chaque fois pour excel il faut appeler la fonction recherche je fais table pour entrer dans ma fonction et là je vais rechercher quoi je vais rechercher là je compte donc j'ai je commence à partir de la deuxième colonne donc je vais lui indiquer à partir de la deuxième colonne point virgule et là je vais mettre jeu là on voit qu'on en a deux donc nous on va s'occuper de la première d'accord avec la recherche et donc la deuxième colonne le vecteur de recherche là on va appliquer une sorte de calcul on va lui indiquer 1 donc divisé par et là je voulais indiquer mais indiquer que la colonne par exemple moi je vais la date pour la deuxième premier temps je vais mettre toute la colonne b donc b 2.b donc il va me sélectionner toute la colonne ensuite je vais mettre à ce que c'est elle est différente de quelque chose ou pas parce qu'il ya quelque chose ou pas donc c'est inférieur ou supérieur quand on le met comme ça je vais c'est une sorte de comparateur d'accord c'est un opérateur de comparaison donc je vais mettre est ce que c'est différent de quand il a les deux guillemets comme ça à la suite c'est pour indiquer du vide dans excel et l'interprète comme le pour le vide ok donc là moi mon vecteur de recherche et il est terminé donc je vais le fermer ok point virgule pour le vecteur trouver le vecteur de résultat le résultat qu'est ce que je veux moi le résultat je veux tout simplement ce qui se passe dans la colonne b d'accord b point deux points pardon b et je ferme ma parenthèse ok je ferme ma parenthèse et à partir de là normalement je fais contrôle entrée et là j'ai le 26 juin ok c'est admettant je mets je sais pas moi si je change aussi je mets le 30 08 par exemple le 30 08 ça change ok donc c'est dynamique là ici c'est un format personnalisé que j'ai mis vous pouvez mettre là le format date que vous voulez là vous choisissez le format qui vaut combien ou vous le soit vous allez dans date ici vous mettez le format qui vaut combien ici ou soit vous allez dans personnaliser vous créez le vôtre d'accord voilà donc là on a la dernière entrée et pour avoir le prix correspondant ou le nom correspondant là on pourrait avoir pourrait rajouter ici par exemple produit dans du produit ici on pourrait c'est pas très compliqué à mettre en place on a juste à tirer là forcément ici on a un truc incohérent pourquoi parce que je suis en format personnalisé d'accord pour pouvoir avoir le prix normalement il faut le il faudra le formater en standard soit monétaire d'accord moi maintenant standard dans un premier temps et après on l'a déjà en il me donne déjà le bon chiffre ok ainsi je le mets en monétaire pareil en monétaire là il me donne exactement le c'est à dire avec les décimales tout ça ok c'est admettant je change en 72 75 hop tout de suite ça change avec le formatage tout ça voilà donc vous l'avez aujourd'hui comment trouver la dernière entrée dans une colonne ou dans un tableau j'espère que cette astuce vous sera utile je vous dis merci d'avoir regardé à bientôt pour un nouveau partage vous